Musique Bonjour et bienvenue à tous sur ce podcast créatif, le premier de l'année 2020. Je voulais d'abord dire un grand merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. J'ai vu que vous étiez déjà plusieurs centaines par ici et je suis super contente de vous retrouver après une pause puisque ça fait un petit moment que je n'avais publié aucune vidéo de podcast créatif par ici. Depuis le début de l'année, j'ai quand même cousu et tricoté quelques petites choses et il y a également quelques petites nouveautés que j'avais envie de partager avec vous. Sans plus attendre, on va donc commencer par les projets que j'ai terminés. Ça va être essentiellement des projets couture et tricot. Pour le tricot, d'abord, il y a le châle que je porte. Je vais l'enlever, ce sera peut-être plus simple pour vous le montrer. Il s'agit d'une adaptation du châle Tout Tango de Nadia Crétien-Lochène. C'est un châle qui est assez simple à tricoter. C'est la deuxième version de ce châle que je fais. Et là, j'avais vraiment envie de le faire de façon simplifiée puisque j'ai complètement supprimé la bordure en dentelle qu'il y a en bas. Et comme je n'avais pas assez de laine, je l'ai inconsidérablement raccourcée. Donc c'est une version plus petite et plus simplifiée. J'ai tricoté ce châle en bicolore avec une laine orange et une laine mauve à speckle. Et c'est de laine qui m'avait été offerte il y a un petit moment et que j'avais beaucoup de mal à associer dans mon projet jusqu'à ce que je tombe sur ce modèle de châle du Toutou Tango. Donc ce châle, il est vraiment agréable à tricoter. Je pense que j'en referai peut-être même un troisième. Il se tricote de haut en bas. Il y a des petits jours enneuillés tout le long. Et moi, j'ai fini par une petite bordure de poids mousse toute simple puisque j'avais envie vraiment de quelque chose de facile à tricoter. J'aime beaucoup les couleurs et ses dimensions aussi parce qu'il est quand même assez couvrant. Il est assez grand. Mais c'est vrai qu'à cause des petites bandes de trou-trou là, c'est plus un châle qu'on va porter je pense au printemps. Donc là pour l'instant, il est peut-être quand même encore un petit peu... Il n'est pas encore vraiment adapté à la saison. Et au niveau de la forme, je trouve qu'il n'est pas forcément très pratique à porter enroulé autour du cou. Je préfère le mettre sur les épaules. Je trouve ça plus joli, plus saillant. Donc c'est comme ça que je le porte et il est très agréable. Voilà, mon premier projet fini. Une adaptation du toutou tango. Donc un petit châle. Ensuite, j'ai aussi terminé autre chose. Autre chose qui m'a tendée depuis vraiment longtemps. Donc c'est un poncho. J'étais partie d'un modèle que j'ai complètement adapté qui n'a pas grand chose à voir avec le modèle initial. Et que j'aime beaucoup. Il est très chaud. Je l'ai tricoté en laine Drops. Alors je vais peut-être enlever pour vous montrer. Voilà. Donc c'est un poncho tout simple qui se commence par un col roulé en côte. Et ensuite, j'ai fait une espèce de petit motif avec des mailles glissées dans plusieurs couleurs. Et après, voilà. Donc le corps est tout simple et se termine en mailles. Le corps du poncho a des petits trous. Je ne sais pas si vous verrez. Voilà. Il y a des petits trous tout le long. Mais vu que je l'ai utilisé une laine Drops qui est quand même assez épaisse, il me tient très très chaud quand je le porte. Je l'ai déjà porté une ou deux fois sur un saupule et vraiment, il tient très chaud. Donc là-dessus, mission accomplie. C'est un projet que j'avais vraiment envie de finir puisque j'avais acheté les laines au CSF il y a plusieurs années. Donc c'est un choix de souvenir que j'avais en mettre à côté. Donc il m'a fallu plusieurs années avant de trouver le bon projet pour cette laine qui est un petit peu pelucheuse, dont je n'avais pas l'habitude puisque c'est de l'alpaca à 100%. Donc moi, je n'ai pas forcément l'habitude de tricoter ça. Je tricote plus du méridon au principe. Mais voilà, c'est un petit projet que j'aime bien et qui a vite trouvé sa place dans ma garde-robe puisque ça peut vraiment se porter avec une robe, une jupe, un petit peu tout. Donc un petit poncho. Je vous insère éventuellement quelques photos du poncho porté pour que vous vous rendiez mieux compte de ce que ça fait. Donc ça, c'est un second projet tricot de terminé. Et pour le tricot, c'est tout ce qu'il y a de terminé pour cet épisode puisqu'ensuite, je vais vous parler de projet couture. Projet coutume. Donc j'ai fini plusieurs petites nouveautés que vous pourrez retrouver en boutique. Si vous ne le savez pas, j'ai une boutique SI. Le lien de la boutique se trouve en bas de la vidéo. Comme ça, vous pourrez y accéder si vous le souhaitez. Et donc, j'ai eu envie de coudre des petits pochons des pochons à encours tricots, à peu l'autre qui peuvent vous servir à transporter vos projets ou votre matériel. J'en ai cousu trois. Les trois un peu sur le même modèle ils font quasiment les mêmes dimensions ils sont presque identiques. C'est juste les couleurs et les motifs du tissu qui vont changer. Donc le premier, c'est celui-là avec un motif d'épivoine en haut et en bas du jean noir. Les trois modèles se ferment par une coulisse donc il suffit de tirer sur la coulisse du côté pour faire le sac. Après, évidemment, on peut faire un nœud si on veut aussi. C'est un modèle assez sympa. J'avais vraiment envie de fleurs et de motifs et de printemps, l'hiver dure un petit peu donc il perde un petit peu que tout ça fleurisse donc j'ai eu envie de coudre des fleurs et donc avec une petite étiquette sur chaque modèle. Celui-là, c'est l'épivoine à cause de ce joli motif qu'on peut retrouver à l'intérieur. J'ai fait une blure complètement fantaisie avec l'épivoine à l'intérieur. Ça, c'est le premier. Pour le second, j'ai pris un tissu bleu avec un petit plumetis dessus et du lin. Celui-là, il a l'air tout sage comme ça quand on le voit de l'extérieur et après, en fait, quand on l'ouvre, il y a la petite dose de folie puisque je l'ai entièrement doublée avec un tissu à motifs de flamme rose. Je vais peut-être vous le retourner pour que vous le voyez de l'autre côté. Ce sera plus simple. Donc là, je retourne que les petits fils, ce n'est pas grave. Je retourne pour que vous voyez ça. Voilà. Donc, retournez. Évidemment, les pochons sont réversibles entièrement si vous le souhaitez. Retournez, ça donne ça avec les motifs de flamme rose. Il n'est pas dingue, ce motif ? Pour que tout de suite, ça donne une pêche d'enfer. Donc voilà. Second modèle, côté flamme rose, côté petit pois, c'est vous qui voyez. Également disponible en boutique. Et le troisième, également avec des fleurs. Donc cette fois-ci, c'est un motif de rose que j'aime beaucoup. J'avais déjà réalisé un sac sur ce modèle. Il y avait bien plu. Donc j'ai fait un pochon à tricot. Voilà. Donc si vous êtes intéressé par l'un de ces trois pochons, rendez-vous dans le petit lien boutique sous la vidéo. Je pense que je vais peut-être en poudre d'autres parce que j'ai encore pas mal d'idées d'associations de tissus. Donc affaire à suivre. Voilà pour la couture terminée. J'avais également pris pour vous montrer un pochon que j'avais réalisé aussi il y a quelques temps. J'en ai vendu d'autres sur ce même principe et c'est un peu le même modèle. Donc celui-là, pareil, ça peut être un pochon à un court tricot ou un pochon à linge ou à ce que vous voulez, à laine, à ce que vous voulez. Il y a aussi le motif lameur rose. Cette fois-ci, j'avais mis un cordon avec des oeillets en métal. Sur l'autre modèle, c'est une poulie. Mais là, c'est des oeillets en métal. Et donc sur celui-là, par exemple, il y avait aussi le petit motif lameur rose super sympa que j'avais décliné à l'extérieur. Donc celui-là est aussi disponible en boutique si vous le souhaitez. Voilà pour la couture et les petits pochons. Ensuite, j'avais envie de vous parler de ce que j'ai en cours. Donc en cours, j'avais commencé un gilet. Ça fait un petit moment que je n'avais pas tricoté de gilet. C'est un modèle gratuit que vous pouvez trouver sur le site Drops. Le nom, c'est quelque chose comme Moonlight Jacket ou quelque chose comme ça. Je vais vous mettre la référence pour que vous puissiez le retrouver si vous voulez. C'est un petit gilet tout simple mais voilà, je vous dis que cette année, j'ai envie de tricoter quelques basiques pour ma garde-robe que je puisse mettre avec tout. Pas forcément des choses très colorées ou très originales même si bon, c'est le châle que je vous ai montré il est quand même pas mal coloré. Mais concernant le gilet, j'avais envie de colorer un peu plus sage. Et donc ce gilet Moonlight Jacket c'est un gilet tout simple en point jersey. Voilà, rien de très extraordinaire. Je le tricote dans une laine fil d'art. Je crois que c'est la fil R. Colorie Peche. C'est une laine très très finie mais plutôt agréable à tricoter. En fait, ça se tricote plus vite que ce qu'on pourrait penser parce que le fil est très très fin. Donc comme c'est du jersey, ça va vraiment très vite. Ça monte très très vite. Ce qui m'a un petit peu changée on va dire sur ce modèle c'est que d'habitude je tricote des gilets en top down donc de haut en bas. C'est une construction que j'aime bien avec les râglants. Je trouve que ça va vite, c'est simple. Et là, quand j'ai téléchargé ce patron-là, je n'avais pas vu qu'il se montait dans l'autre sens. de bas en haut. Mais j'ai décidé de le faire quand même même si la construction a priori me plaît moins parce que c'est une construction d'où je n'ai pas l'habitude. Et finalement, c'est assez sympa de découvrir une autre méthode que je ne connaissais pas. Donc celui-là, il se tricote de bas en haut. C'est une bordure boulottée donc il n'y a pas vraiment de côte. C'est juste un rang de maille endroit envers pour former le bas. Et après, c'est que du jersey tout le long. Je ne sais pas si vous verrez bien parce que comme il est sur des câbles un peu courts, ce n'est pas évident à l'entrée. Voilà. Donc en gros, on commence par le bas et après, on monte. En fait, on commence d'abord par monter le devant et les doigts en partant du bas et ensuite, on vient tricoter chaque manche sur un câble séparé. Donc ça, je n'avais jamais fait. Donc chaque manche sur un câble à part du câble où on a le dos et le devant et ensuite, on vient regrouper les manches. Je n'ai pas trouvé ça super agréable à faire mais bon, ça change un petit peu ce que je fais d'habitude donc pourquoi pas. Et là, pour l'instant, le gilet est en attente puisque je suis tombée à court de laine, évidemment. C'est lancé par rigolo et donc, il faut que j'en retrouve puisque, apparemment, il est en rupture de stock donc il faut que je retrouve la même laine pour pouvoir le finir. Mais il est quasiment fini. Enfin là, on ne se rend pas forcément compte sur les câbles mais j'ai fait tout le bas, les manches donc il me reste vraiment à faire la partie haute du gilet avec le raglan et l'encolure. Donc, je pense que la prochaine fois, vous le verrez porté et terminé. Voilà, le Moonlight Jacket, un modèle gratuit assez simple à faire. Si vous cherchez un petit gilet basique, c'est pas mal. Ensuite, côté en cours, en tricot, ça va être tout. Pour l'instant, j'essaie de ne pas avoir 36 trucs commencés en même temps en tricot pour pouvoir avancer facilement. J'ai aussi des petites surplus en tricot que je ne peux pas trop vous montrer. Pour l'instant, j'attends d'avoir un petit peu avancé. Je vous montrerai ça la prochaine fois. Et je voulais vous parler aussi d'un autre loisir créatif que j'ai repris, que j'avais mis de côté depuis longtemps, trop longtemps. Et en fait, c'est vachement relaxant. que je suis contente d'avoir repris. C'est le tissage. J'avais acheté ce métier à tisser il y a plusieurs années et je n'avais pas beaucoup tissé dessus. Et là, j'ai eu envie de reprendre un petit tissage que j'avais commencé. Le tissage, c'est assez sympa parce que ça permet vraiment... Je suis en train de récupérer mes boucles parce qu'elles sont en train de s'en aller. Ce que j'aime bien en tissage, c'est que ça me permet d'utiliser en fait tous mes petits restes de laine. Comme ça, vraiment, je peux utiliser les pelotes et les écheveaux jusqu'au bout. Donc, je pense que ce petit tissage deviendra à terme une pochette ou un petit sac. Peut-être que je vais coudre ça. Pour l'instant, j'en suis là. J'ai quelques rayures. C'est super distrayant et c'est vrai que c'est relaxant. Ça change un petit peu du tricot aussi. Donc, je vous montrerai aussi l'évolution sur ce tissage la prochaine fois. Ensuite, en projet à venir, j'ai plusieurs petites choses qui ne vont pas tarder à sauter sur mes aiguilles. Notamment, un bolero. C'est le modèle Crump de Andy Satterlund. Je vous mettrai la photo là. Donc, c'est un modèle que j'ai acheté sur Ravelry. Et donc, c'est un petit bolero assez sympa que je verrais bien sur une robe à motif ou un top sympa pour le printemps. Ça fait longtemps que j'ai envie de me refaire ce genre de petit gilet court parce que j'en avais déjà fait une version mais en coton. Et le coton, je n'étais pas super fan finalement du rendu. Je me dis qu'il vaut mieux un fil de laine plus fin qu'un coton. Parce que le coton, ça a vraiment un tombé un petit peu lourd. Donc, je trouvais ça assez désagréable. Donc, voilà. Un petit bolero tout simple en projet que je vous montrerai aussi peut-être commencer la prochaine fois si je trouve la bonne laine parce que je n'ai pas encore trop réfléchi dans quelle laine je vais tricoter ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour être au courant quand je fais de nouvelles vidéos. Donc, vous l'avez vu, il y a aussi une vidéo de cuisine qui a été ajoutée à la chaîne. C'est un petit peu une des nouvelles directions que je vais faire prendre à la chaîne tout comme au blog cette année. C'est-à-dire qu'en plus de tout ce qui est création textile, je vais aussi ajouter d'autres facettes de choses que j'aime bien. comme par exemple la cuisine. Vous avez une recette de pain en maison sans machine à pain. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Je vous détaille tous les ingrédients et comment faire ça pas à pas, facilement, relativement rapidement. Bien sûr, il y a les temps de lever, mais ça, voilà, ça se prévoit. Le pain il est tout seul, on fait autre chose pendant qu'il est. Et voilà, n'hésitez pas à me dire aussi si ce genre de vidéos-là vous intéresse. Est-ce qu'il y a des loisirs créatifs que vous aimeriez voir un petit peu plus ? Des choses que vous aimeriez que je détaille ? Et voilà, et me dire si ça vous fait plaisir de retrouver ces vidéos de podcasts créatifs. Et pourquoi pas aussi, qu'est-ce que vous avez sur vos aiguilles en ce moment ? Dites-moi tout ça en commentaire. Quels sont vos projets créatifs du moment ? Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner à la chaîne, à découvrir le blog FeminaFeminae.com si vous ne le connaissez pas. Et à découvrir également la boutique dans laquelle vous retrouverez les petits pochons que je vous ai montrés ainsi que d'autres créations textiles. Bonne journée et à bientôt. Sous-titrage ST' 501